Salut les copains, alors comme vous le savez, une fois par semaine j'analyse ou je complémentarise ou je détaille un peu plus des sujets d'actualité que j'ai déposé sur ma page Patreon afin que vous puissiez soit écouter les différents renseignements que j'ai récoltés ou soit aller voir vous-même sur Patreon plus de détails de l'article et cette semaine j'ai fait un condensé de tout ce qui a trait à l'alimentation saine de l'alimentation saine et des solutions qui sont apportées actuellement et donc comme ça j'ai repêché certains articles qui permettent de voir un peu plus clair sur l'alimentation saine que nous avons actuellement et donc est mis à notre disposition des étiquettes dans les supermarchés des étiquettes qui sont collées sur les fruits et les légumes et qui nous permet de voir la qualité des fruits et légumes que nous consommons et donc on peut constater qu'il y a des codes très importants comme les codes qui sont marqués de 4 chiffres et qui commencent par 3 ou 4 alors quand ils commencent par ces chiffres là cela indique que la culture est conventionnelle et qu'on utilise des engrais et des pesticides par contre quand ça se termine par neuf cela signifie que les produits sont issus d'une agriculture écologique biologique et cultivés sans produits chimiques nocifs et souvent récoltés à la main ce qui est quand même pas mal alors je suppose que dans la politique actuelle ces produits là coûtent un peu plus cher oui parce qu'on est quand même rentré dans une politique où le transformer coûte moins cher que le naturel pourtant ça devrait être le contraire puisque le naturel il n'y a rien à faire tandis que celui qui est transformé ça demande des manipulations donc ça devrait coûter plus cher mais bon une politique comme ça il ne comprend pas toujours mais c'est comme ça il faut s'y faire mais bon si vous voulez manger plus écologique plus biologique il y a un chiffre et la fin de ce chiffre doit terminer par neuf alors moi le truc qui me titille peut-être le plus si on entre dans les chiots de mouche c'est les étiquettes qui sont apposées sur les fruits et les légumes il y a quand même plein de produits torsiques aussi dessus alors si c'est sur une banane c'est sûr que tu ne vas pas manger la peau quoique il y a des recettes qui existent où tu peux réutiliser les peaux de banane mais bon c'est pas le sujet du jour mais par contre sur les pommes les poires alors je suppose que sur les cerises ils ne vont pas mettre une étiquette sur chaque cerise mais bon c'est à même la peau si on mange la pomme directement est-ce que ces produits ne sont pas nocifs pour le corps en excès ? alors je pense qu'il existe maintenant un marquage des fruits et légumes oui parce que là je ne parlais que des fruits mais il y a aussi les légumes comme les concombres, les courgettes et tout ça si on met une étiquette dessus pareil mais comme je vous disais je pense qu'il existe actuellement un marquage sur les fruits et légumes qui est fait par laser donc là a priori il n'y aurait aucun contaminant et donc c'est directement gravé donc plus besoin d'étiquette plus besoin de produits composés pour les coller dessus et donc ça ça pourrait être déjà une solution pour avoir moins de produits chimiques sur les produits dits biologiques alors que pouvons-nous faire de notre côté ? c'est essayer de manger plus sainement avec des produits biologiques que l'on peut trouver par exemple sur les marchés le plus souvent on peut les trouver aussi dans des magasins bio même si on est en supermarché il y a des rayons plus bio voir un peu la composition de ces aliments et effectivement par rapport aux étiquettes voir ce qui est mieux pour la consommation en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut varier les repas il faut manger un maximum de fruits et de légumes ce qui apporte un équilibre à notre corps et à notre santé et de surtout partager avec vos amis votre famille les différents bons plans que vous avez trouvés qui pourraient leur permettre de manger aussi plus sainement alors si vous voulez voir l'article plus en détail je vous ai mis un lien ici n'hésitez pas à y aller ça se trouve sur Patreon donc pas de soucis vous pouvez retrouver les infos assez facilement deuxième article que j'ai trouvé c'est l'importance de certains fruits et légumes pour la santé il y en a qui sont plus forts que d'autres et notamment le céleri alors le céleri comme vous pouvez le constater au niveau santé il permet de contribuer pour pas mal de choses comme pour rabaisser la pression artérielle il facilite également la digestion il réduit le taux de cholestérol il combat certains cancers il agit comme une brosse à dents naturelle alors je ne dis pas vous prenez une branche de céleri ça y est il ne faut plus laver vos dents c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire qu'au niveau de l'haleine et bien le céleri permet d'avoir une moins mauvaise haleine il agit également comme un diurétique naturel il renforce le système immunitaire il empêche les dépôts de calcium il a des propriétés anti-inflammatoires et aide à la perte de poids je ne dis pas que tu vas perdre des kilos rien qu'en mangeant du céleri si tu ne manges plus que du céleri c'est sûr que tu vas perdre du poids mais bon il contribue quand même à une perte de poids si vous l'utilisez pour diversifier vos repas alors ce qui est sûr c'est qu'on est dans la pleine période des céleri parce que le céleri on le récolte le plus souvent en automne donc il faut en profiter un maximum pour préparer des plats avec du céleri alors comme nous sommes encore les mois en breux en breux il y a les moules nationales qui en général toutes les préparations sont à base de céleri donc n'hésitez pas à en manger vous avez aussi des potages vous pouvez aussi les préparer en smoothie avec d'autres fruits et légumes ça c'est à vous de voir mais des possibilités il y en a pour manger un maximum de céleri alors un autre article intéressant ce sont les polluants éternels dans l'eau surtout l'eau du robinet alors on a constaté en France que pas mal de localités l'eau elle était bonne mais il y avait quand même pas mal de résidus de PFAS alors c'est quoi les PFAS alors ils sont généralement utilisés pour les revêtements synthétiques dans des moyens d'extinction les mousses pour les certains incendies qu'on peut utiliser par exemple pour un feu de voiture il est utilisé dans des emballages plastiques et donc tout ça peut se retrouver dans les les canalisations la terre et donc peuvent être amenés à être en contact avec les réserves d'eau dans les puits puisque par porosité ils peuvent amener à être dans cette eau donc il faut faire attention et voir que ce taux ne soit pas trop élevé parce que comme ce sont des substances qui résistent pas mal à tout que ce soit à l'eau à l'huile ou quoi que ce soit et bien il reste dans le corps assez même très longtemps parce qu'il a du mal à se désagréger et donc pour pallier à ça les moyens que nous nous avons c'est simplement par exemple avoir des filtres de carbone qu'on met dans dans l'eau vous voyez ces espèces de bâtons de carbone ça ça filtre assez bien par contre les bits céramiques ça ne fonctionne pas pour purifier l'eau en tout cas à ce niveau là et donc faites quand même attention même dans les eaux de source il y a des taux assez élevés dans certaines marques bon moi j'ai été voir une marque mais en fait quand vous allez sur les sites de certaines marques vous n'avez pas vraiment des informations ni des rapports des substances qui s'y trouvent c'est très compliqué à les trouver mais il peut y avoir ces PAFS dans ces eaux de source et même ce qui est plus inquiétant ce sont les micro-organismes de plastique parce que quand même pas mal d'eau de source sont dans des bouteilles en plastique et ça ce sont aussi des substances qui ne partent jamais de votre corps même si les bouteilles sont recyclées même si elles sont traitées il reste quand même toujours des micro-organismes de plastique qui viennent se mélanger à votre sang et qui se diffusent dans votre corps donc évitez peut-être déjà les bouteilles d'eau en plastique préférez les bouteilles d'eau en verre si c'est possible alors je sais c'est un peu plus lourd mais votre santé n'a pas de prix n'oubliez jamais ça enfin si pour les commerçants oui votre santé a un prix ça c'est sûr donc faites attention à ça et vous pourrez aller voir dans l'article par rapport à la région où vous êtes si le taux de PFAS est plus élevé que dans d'autres régions en sachant quand même que généralement l'eau de robinet est hyper contrôlée et donc que les communes sont censées faire très attention à ça plus même elles sont quand même plus contrôlées que les eaux de source des fabricants de bouteilles en plastique d'eau de source ne l'oubliez jamais alors j'ai également trouvé un article pour vous permettre grâce à des astuces de grand-mère de préserver vos herbes aromatiques puisque là on va rentrer quand même en automne et en hiver et qu'il sera plus il sera d'autant plus difficile de conserver ces herbes aromatiques dans le potager ou à l'extérieur et donc ici j'ai trouvé un article qui permet donc avec des astuces de conserver ces herbes aromatiques soit par exemple en les congélant vous pouvez les conserver dans du sel ou du sucre bon bien que le sucre il vaut mieux éviter un maximum il y a moyen de créer des huiles aromatiques aussi ou de les faire par exemple sécher pour les conserver en beaucoup comme les herbes séchées vous pouvez trouver dans le commerce il est très facile de les faire vous-même vous avez un four vous voulez sécher si encore pas mal de soleil au soleil et vous pouvez comme ça ainsi les récupérer et les conserver assez longtemps mais je vous laisse libre cours à détailler l'article par vous-même n'oubliez pas que ça se trouve toujours sur Patreon il faut y aller si vous voulez avoir des articles assez souvent d'ailleurs j'en mets un condensé comme ça une fois par semaine n'hésitez pas à aller voir et alors le dernier article que j'ai trouvé c'est ça oui ce sont comment dirais-je l'importance des boîtes repas qui réduisent le gaspillage alimentaire dans les ménages alors de plus en plus de ménages confectionnent que ce soit pour le travail ou pour l'école pour les enfants des boîtes c'est soit des boîtes à tartines ou des boîtes de repas pour éviter le gaspillage alimentaire de tous ces fruits et légumes et plats que nous avons en trop à la maison des fois il reste des portions de repas et bien au lieu de les surgeler ou d'engorger le surgélateur de tous ces plats ou les frigos on essaye en tout cas les familles de plus en plus à les redistribuer aux enfants ou soi-même lorsque l'on est parti toute la journée au travail ou à l'école pour gaspiller le moins possible voilà ce sont donc les articles que je vous ai proposés sur Patreon cette semaine n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil vous avez par rapport à chaque article que j'ai détaillé un lien vers la source de l'article principal concernant ce que je vous ai mis sur le site j'espère que ça vous permettra de manger plus sainement en tout cas moi ça m'a fait plaisir de les partager avec vous j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures ici sur cette chaîne d'ici là portez-vous bien et moi je vous attends de l'autre côté sur Patreon salut les copains pour de l'autre côté et moi je vous attends de l'autre côté